La première réalisatrice de l'histoire du cinéma est Alice Guy Blaché, née en France en 1873. Celle-ci a réalisé une centaine de films durant sa carrière et est devenue un modèle féminin important dans l'histoire du cinéma. Dès l'invention des images en mouvement par les Frères Lumière en 1895, la cinématographie est née. Mais les femmes devaient toutefois faire leur place dans ce domaine d'hommes. Ce n'est que 65 ans plus tard qu'une réelle différence se fait sentir. Avec la révolution tranquille des années 60 et 70, le cinéma se fait le miroir de la société québécoise. L'éducation supérieure leur est maintenant plus accessible. Malgré le fait qu'elle ne soit pas encore derrière la caméra, les femmes se retrouvent tout de même dans le domaine de la création cinématographique en tant que recherchistes, monteuses et en animation. En 1968, Anne-Claire Poirier a été la première femme à réaliser un long métrage de fiction au Québec intitulé « De mer en fée ». Par la suite, Mireille Danserreau réalisa son premier film dans le secteur privé en 1972, « La vie rêvée ». Quand j'ai commencé à travailler en cinéma, j'ai commencé par le dessin animé. Donc, je n'étais pas particulièrement concerné par la place de la femme dans le cinéma. Et c'est seulement beaucoup, beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que j'étais payé le cinquième de ce que mes collègues masculins étaient payés. Et on m'avait fait des conditions extrêmement difficiles. Quand j'ai commencé, j'avais 16 ans. Et il y avait trois femmes assistants accessoristes. Il n'y avait pas de femmes chefs accessoristes. C'était très dur de faire sa place. C'était très macho. Ça l'est encore aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins quand même. Mais c'est aussi qu'on réussit à s'habituer à ce qu'il ne faut pas faire. On est comme habitués à recevoir des « jokes » plates. C'est ça que je pense qu'il faut qu'on change. C'est qu'on ne doit pas être habitués. On doit continuer à dire « Non, non, ce n'est pas correct de se faire traiter comme ça parce que tu es une femme ». Quand j'ai commencé à jouer, on castait d'abord l'apparence avant de caster le talent. Ça a évolué par la suite, ça. Je pense que maintenant, ce n'est plus un critère d'emploi, de se déshabiller ou de se montrer nu. À l'époque où moi j'ai commencé, oui, c'était un critère d'emploi, un critère d'embauche. Quand j'ai débuté comme réalisatrice, là, je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus difficile pour les femmes. On parle de ça dans les années 80. Je ne suis pas sûre que ça ait beaucoup évolué pour les réalisateurs. Ça, par rapport aux techniciens, par rapport aux plateaux, c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé comme réalisatrice, les techniciens étaient à 100 % masculins. À l'époque, l'attitude générale chez les techniciens de cinéma, c'était que les filles ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. Ça fait qu'il fallait vraiment insister pour avoir ce qu'on voulait. Ça, ça a changé d'une certaine façon. Moi, je ne travaille qu'avec des jeunes maintenant, de préférence, parce que les gens de ma génération sont encore dans cet esprit-là. Et je préfère de beaucoup travailler avec les jeunes. Maintenant, la situation s'est améliorée. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se battre pour autant, car les injustices envers les femmes sont toujours une réalité, même si le talent n'a pas de sexe.